Hey ! Salut à toutes et à tous, c'est Major Shepard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo visant à mettre en avant les bonnes pratiques à avoir lorsque vous êtes sur le champ de bataille. Et ça commence tout de suite. Plus que jamais sur ce battlefield, l'utilisation de la minimap est primordiale puisqu'on meurt très rapidement. Et donc durant cette séquence, j'ai essayé de vous montrer un petit peu, vous faire sentir comment la minimap a influencé mes choix de déplacement, mon positionnement et m'a aidé à faire le move que j'ai fait tout simplement. Donc ça commence maintenant, j'étais sur le point C en train de le récupérer. Une fois fait, j'avais pour objectif de partir sur le point D, sauf que derrière moi, j'ai localisé un adversaire et donc vous allez voir que ça a modifié mon comportement. Aussitôt repéré, je fais demi-tour, j'essaie de le cibler, de le repérer avec la touche A. J'en profite donc pour scanner en fait tous les alentours. Je repère en plus de celui que j'avais vu, deux ou trois adversaires supplémentaires. Et pendant une fraction de seconde, je repère un gars à ma gauche qui se trouve derrière mon véhicule lance-roquette. Sachant exactement où l'adversaire se trouve, ça me permet vraiment de le loquer rapidement, de l'éliminer, de gagner des points, de protéger mes véhicules, de couvrir mon bac. Et donc, je peux maintenant me diriger vers le point D qui m'intéressait initialement. Tout en sachant que j'ai repéré un nouvel adversaire qui va se trouver sans doute sur ma route d'ici là. On notera également que j'ai fait l'assistance sur le premier kill que j'avais repéré. Encore une fois, sur la route de mon objectif principal, je repère une nouvelle fois une menace derrière moi. Donc toujours vous protégez vos arrières. Donc immédiatement, ce que je fais, je me retourne et j'ai l'éliminer. Enfin, un cas de point de vie, je me doute que cette décale va être la dernière. J'ai repéré deux nouveaux adversaires. Ce que je vais faire tout simplement, c'est décaler de la manière la plus safe qu'ils soient. Viseur fixe et je vais attendre que ça passe devant moi. Et ensuite aligner jusqu'à la mort. Enfin, et pour conclure cette petite vidéo, quelques petits conseils de base qui vous apparaîtront peut-être comme des évidences, mais qui ne sont pas forcément toujours appliquées in-game. N'oubliez pas que votre enfile est un Zeno's riche, aussi bien visuellement que objectiquement. Donc ouvrez vos oreilles. Il y a énormément d'informations qui passent aussi par les sons qui vous entourent. N'oubliez pas de jouer les objectifs. Que ce soit une bombe, un drapeau, etc. C'est ce qui vous fera gagner et pas les kills. N'oubliez pas de donner des ordres en tant que squad lead. Et de suivre les ordres en tant que membre de squad. C'est vraiment ce qui fait avancer votre équipe. Et en plus de ça, vous bénéficierez de l'amélioration de squad tout simplement. N'oubliez pas de spotter. Encore une fois, c'est super, super important pour vous, que vous suivez l'adversaire. Mais aussi pour vos alliés qui vous entourent afin qu'ils puissent vous appuyer en cas de besoin. Éventuellement, grattez le kill. Mais bon, c'est un moindre mal. N'oubliez pas de revive, de démunition, poser votre DAS, etc. En fonction de la classe que vous utilisez. Ces armes tertiaires, entre guillemets, ne sont vraiment pas à négliger. C'est vraiment important. Quand vous faites un revive, par exemple, si vous le revivez à 20%, ça va avoir un coup de défi immédiat. Eh bien, n'oubliez pas, par exemple, de donner une petite caisse de vie dans la foulée. Je veux dire, ça ne mange pas de pain. Ça vous donne des points. Et ça permet à votre allié de survivre à peu près plus que 2-3 secondes, tout simplement. Voilà. Team play, team play, team play. C'est vraiment le mot clé. Jouez ensemble. Et c'est comme ça que vous vous amuserez, tout simplement. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada